Il y a une vidéo qui est parue sur la chaîne hier où je disais que c'est important pour nous de dénoncer les deux parties. Les personnes qui s'en vont à Dubaï pour faire ce qu'elles disent qu'il n'y a pas de faire, pour ne pas dire qu'ils se font chier dessus. Et également ces personnes, ces hommes qui représentent en réalité la demande et qui créent ce business. Comme d'habitude nous avons eu le 5% qui a pris le temps de regarder toute la vidéo jusqu'à la fin et qui ont compris que je ne tapais pas sur une partie et que je ne laissais pas l'autre. Je demandais qu'on condamne les deux parties parce que dans notre société présente on a trop tendance à rejeter la faute sur la femme. Surtout quand c'est dans la communauté noire et qu'une le ferne a tendance à mettre toutes les femmes dans le paquet. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de ces richicismes, de ce qu'il adviendra d'eux après ça parce que de plus en plus d'influenceurs ont rendu l'annonce virale. Et oui ça a l'air très 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 choquant, la plupart des gens ne le savaient pas. Apparemment c'était plus connu dans le monde anglophone mais dans le monde francophone la plupart des gens ne le savaient pas. Et certains anglophones également ne le savaient pas. Donc c'est une nouvelle qui est en train d'aller dans les quatre coins du monde. Arthur en passant, tu es au courant de Poirapari ? J'ai entendu parler. Hey ! Comment ? On doit peut-être couper la vidéo. Mais tu es au courant qu'il y a des gens qui font ça ? Non, je suis au courant des femmes qui vont jouer le rôle des chiens, des chiens. Donc elles sont enfermées dans les cages avec la chair et tout. Le mec vient là, il donne la moutu, elle est là, elle a beau, elle fait comme le chien et tout. Et c'est sans le malaise dans ça. Donc mais tu es au courant des messieurs qui défectent sur les... Non, je ne suis pas au courant ça. Bref, quand la vidéo est parue hier, il y a eu des... Je pense qu'on a eu... Parce qu'hier, c'était fait rire. Donc j'ai vraiment pris le temps de regarder beaucoup de commentaires, vraiment énormément. Je pense qu'on frôlait des centaines et des centaines de commentaires. Mais c'était vraiment partagé. D'autres disaient que oui, il faut dénoncer ces gens. D'autres disaient qu'il faut faire attention, ce sont des gens puissants et riches. On va faire comment ? D'autres demandaient même qu'avec le genre là, on va faire comment ? On va arriver où ? Est-ce qu'on pourra même faire quelque chose ? Ils sont en haut, nous sommes en bas. Et tout ça me fait réaliser quelque chose. Que... Avant de dire ça même. Il y a d'autres également, je vais rajouter cela. Il y a d'autres qui ont commencé, comme d'habitude, à diaboliser l'argent. Oh, ce sont les démons. Voilà les gens qui ont l'argent qui ont fait ci. Voilà les gens. Alors, j'ai démarré cette chaîne-ci afin de montrer aux gens, très important, en dehors peut-être d'aider la communauté à augmenter ses revenus, c'était également de montrer aux gens que l'argent n'est jamais le problème. L'argent en lui-même est neutre. C'est la personne qui est derrière cet argent qui cause un problème. Ça peut être quelqu'un de bien. On le voit par exemple aujourd'hui avec Elon Musk. Pour ceux qui ne le savent pas, Elon Musk a acheté Twitter. C'est le seul milliardaire à date. J'aurais dit un des seuls milliardaires en dehors d'Oprah et de Robert Smith. Tous des noirs bizarrement. Et Elon Musk a grandi en Afrique. Bizarrement, je ne sais pas s'il était impacté par ça. Qui font des grosses oeuvres charitables autour du monde. Vous vous rendez compte que souvent, le problème, ce n'est pas l'argent. C'est la personne derrière. Et on a cette tendance à trop diaboliser qu'on voit l'argent. Et ce phénomène-là, ce scandale qui est en train de prendre de plus en plus en pleurs, j'ai l'impression, renforce les convictions de certaines personnes. Mesdames et messieurs, laissez-moi donc vous dire que On combat l'argent par l'argent. Et pour répondre au thème de cette vidéo, qu'adviendra-t-il de ces enrichissismes ? J'imagine que vous allez déjà la réponse. Rien ! Qu'est-ce que mon petit frère, vous pouvez moi bien me gâter la vidéo. Tu n'as pourquoi. Mais tu penses qu'est-ce qu'il va se passer avec eux ? Rien ! Ça va continuer. Et les gens vont s'exclamer. Les gens vont insulter. Ça ne va rien changer. J'ai répété et je répète. Ça ne va rien changer. Les seules personnes qui peuvent faire quelque chose, c'est ceux qui ont soit le même argent, soit plus d'argent que parce que l'argent, c'est le pouvoir. Donc ceux qui disent que, voilà, vous allez chercher, vous parlez d'argent, jouez-nous. Mais nye, nye, nye. L'argent, c'est le pouvoir. Et quelqu'un qui n'a pas l'argent ne peut pas savoir ça. N'en doutez pas. Ceux qui traitent l'argent de démoniaque, de ceci, ils n'ont pas de l'argent. Et c'est les gens même de personnes, quand ils vont aller près des gens, ils vont les gens qui ont l'argent, tu enlèves-là comme le petit chien. Ok, ok grand, ok. Faites votre argent. Mais faites votre argent propre. Afin que demain, vous n'ayez pas honte de l'argent que vous avez fait. Et utilisez le pouvoir avec le temps que vous aurez pour équilibrer les choses. Parce que moi, personnellement, je pense que, de nos jours, il y a trop de mauvaises personnes avec la mauvaise mentalité et les mauvais corps de moraux qui ont l'argent. C'est ça, le problème. S'il y avait plus de personnes qui sont bien dans leur tête, qui ont l'argent, on aurait balancé en même temps les chèques, en même temps. Donc, il ne faut pas diaboliser l'argent. L'argent n'est pas mal. L'argent, lui-même, est neutre. Vous avez pris l'exemple d'un richicisme qui fait de très bonnes choses avec et d'un autre qui utilise son argent pour déféquer dans la bouche des femmes. Vous avez deux exemples. Pourtant, c'est le même argent. Donc, il ne va rien leur arriver. On en a pour parler, crier, s'énerver. Oh, machin, truc. Rien. Et tant qu'il ne leur arrive rien, le business va continuer. J'ai vu certains commentaires qui disaient que oui, mais s'il n'y a pas l'offre, la demande va disparaître. Prenez-moi un exemple dans l'histoire de l'humanité, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime beaucoup qu'on parle avec des faits. Pas juste qu'on parle dans les théories. Vous savez qu'il y a trop de théoriciens, là. Théories. Comment les gens s'excitent dans les commentaires. Ici, je vais faire le live. Vous allez dire aux gens, vous allez voir qui? Personne. Les théoriciens n'ont pas la théorie. Allez nous laisser dans nos affaires. Hein, les gars? Donc, cette vidéo-ci, c'est surtout pour nous demander d'être concentrés. Et des scandales comme ça, ça va sortir à gauche et à droite. Concentrons-nous sur la arme. Genre la arme vivante. Quant à ces filles-là, ou ces personnes, on dit filles, mais il y a des hommes dedans à inclure. Quant à ces personnes qui sont à la recherche de l'argent facile, bon, ce que d'aucuns appellent l'argent facile, mais si vous connaissez certaines personnes dans ce milieu et vous échangez avec elles, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a des séquelles psychologiques. Il y a un impact dans leur tête. Certains même se suicident. Certains deviennent un peu fou dans leur tête. Est-ce que ça vaut la peine? Comme je l'ai dit, soit on souffre maintenant, soit on souffre plus tard. Et quand vous voulez souffrir plus tard, ça veut dire que vous voulez l'argent là-là maintenant. Tu prends l'argent maintenant, mais tu vas souffrir sur le long terme. Et le long terme, c'est les dernières années de ta vie. Les 30, 40, 50 dernières années de ta vie. Ou vous faites l'inverse. Vous souffrez maintenant. Vous faites ce que vous devez faire maintenant. Vous travaillez ardument maintenant. Vous travaillez intelligemment maintenant. Travaillez comme un esclave pour vivre comme un roi. Travaillez comme un esclave pour vivre comme un roi. Alors, merci Arthur. Et demain, vous vivez donc. Vous avez un choix à faire. C'est là où est la vérité. Pour ne pas dire, c'est de ça qu'il s'agit. Les gars, ce sera la dernière vidéo. Je vais conclure cette affaire de Prada Party là sur la chaîne parce que je ne veux pas non plus qu'on soit dispersés. Ça disperse énormément. Et on va revenir dans le business à la prochaine vidéo. Peace out. Et qui crée ce business? Et qui crée ce business? Le tournoi va t'asseoir fin par là-bas. Fais vite alors. Parce que la main qui donne est toujours déçu de la main qui prend. Donc, si vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Il faut qu'il mette là-bas. Position. Le jour où vous m'arrêtez. C'est que la vidéo, ça devait être finie depuis. J'ai au moins trois personnes qui sont entrées depuis. Ouais, plaisant Georges. Vous voyez, vous pensez que c'est facile d'être youtubeur. Voilà. Voilà les réalités. Il va partir. À l'heure où il va sortir, quelqu'un va entrer. Ah, les gars. C'est de ça qu'il s'agit.